Musique Alors en fait, quels sont ? Ce sont des licenciés U14, U15, voire U16 qui sont en détection pour une éventuelle sélection de Lorraine le but de ces deux jours, c'est de réaliser un stage pour perfectionner le groupe et arriver surtout à une équipe de 16 joueuses donc actuellement elles sont 22 le but sur deux jours, c'est de voir un petit peu aussi le comportement qu'elles peuvent avoir en dehors du terrain bien sûr leur niveau de jeu sur le terrain et puis d'avoir une certaine cohésion du groupe à l'issue de ces deux jours, on aura un match amical contre la sélection alsacienne qui aura lieu sur les installations de l'APMS donc le 23 mars prochain et puis dans la foulée, un deuxième stage et dernier stage avant de partir pour les interligues qui aura lieu lui début avril Musique 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 Premièrement on avait fait un... Un... Un rassemblement Oui un rassemblement avec tous les départements de la région Et de là Claire, elle a fait des sélectionnements sur différentes filles de différents départements et là donc là on est toutes rassemblées pour le stage Donc... Ouais C'est chaleux On est tranquilles en plus, c'est un coin très chaleux Ouais Ouais Avec le soleil c'est mieux Alors Stéphanie Troignon effectivement a eu la gentillesse de venir nous donner un mot et pas seulement aux joueuses mais également aux parents C'est à dire qu'elle est venue expliquer un petit peu le fonctionnement du pôle espoir de Strasbourg qui est finalement la suite logique de la détection puisque notre sélection de Lorraine a pour but évidemment, comme je le disais au départ, la détection et l'intégration dans les pôles Donc Stéphanie est venue présenter aux parents et aux joueuses le fonctionnement d'un pôle espoir comment se passe une détection, une semaine type au pôle espoir et apporter toutes les clés pour que les parents puissent prendre leurs décisions avec toutes les informations nécessaires